Eliott et Alexis, on est à une semaine de l'Ultra Trail Arcana, qui est une des plus grosses courses au Québec. Vous, vous participez aux 125 km. C'est particulier cette année parce que le départ est à 1h de l'après-midi. Donc, la grande majorité de la course, vous allez passer à courir dans le noir. Dans le noir, ça veut dire beaucoup d'adaptation. Ça veut dire qu'il fait plus froid. Évidemment, on voit moins bien. Première question par rapport à ça. Quel truc est-ce que vous utilisez pour rester plus concentré quand vous courrez dans le noir? Tu sais, des fois, on n'a pas vraiment le stimuli de regarder la beauté, mettons, des sentiers quand on est dehors, dans la clarté. Mais là, vous êtes vraiment dans votre bulle, dans le noir, avec seulement vous et votre frontal. Fait que, quels conseils que vous avez pour rester focus? Yes, bien, ce qui est le fun avec l'ajoutement à la nuit, c'est que tu tombes naturellement dans un focus où ça devient un peu plus méditatif. Fait que tu n'as pas besoin de penser à quoi que ce soit concrètement. Ça se fait juste naturellement. Mais sinon, il y en a qui peuvent utiliser de la musique. Moi, je préfère juste comme rester focus avec le faisceau de lumière, puis juste me concentrer sur mes pas. Puis justement, je tombe naturellement dans un état où est-ce que le temps défile, puis tout va bien. Fait que je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir de distraction quelconque. Moi, je pense que dans le trail anyway, c'est toujours important de ne pas trop être dans sa tête, dans le sens de penser à quelque chose d'autre, de ce que tu vas faire après. Puis, donc là, ça sollicite ça encore davantage parce que tu n'as pas tant de champs de vision où est-ce que tu n'as pas vraiment de distraction. Donc, forcément, c'est comme si c'est sûr que tu vas peut-être avoir des enjambées un peu moins grandes, puis être dans un downhill moins agressif. Mais ça incite, en fait, de si on n'est pas vraiment présent, bien là, ça te force à l'être encore plus, sinon tu peux te blesser. Justement, vous autres, vous avez fait des très gros trainings, justement, pendant la nuit. Vous avez fait, justement, le FCT de la traversée du Mont Harford la semaine passée, si je ne me trompe pas. Fait quand même 40 km dans les sentiers très techniques toute la nuit. Quelle adaptation est-ce que vous avez faite pour courir pendant la nuit, justement, contrairement à si vous étiez en train de courir pendant le jour? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a des adaptations à faire. Comme je trouve, dans les downhills, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup plus de petits pas qu'à l'habitude. J'aime ça quand même prendre des risques, puis sauter de rush en rush, mais c'est sûr que le soir, tu te permet un peu moins ce genre de move-là qui pourrait être risqué. Fait que plus de petits pas, ça, c'est sûr. Puis, il y a plein d'autres trucs aussi au niveau du matériel, justement. La nuit, surtout à ce temps-ci, il commence à faire plus frais. Puis, c'est vraiment important, justement, de ne pas attendre d'avoir un peu froid. Parce que, justement, sur un ultra-marathon, si tu devais avoir un peu froid, il y a moins de sang qui va être dirigé à l'estomac. Fait que plus de chances d'avoir des problèmes gastriques. Fait que tu restes quand même toujours au chaud. Parce que sinon, ça va tout dévier ton sang pour tes organes vitaux, dont le cerveau, puis, oui, le cerveau, puis le cœur. Fait que tu vas avoir moins de sang qui va aller à l'intestin. Fait que plus de chances d'avoir des problèmes gastriques. Oui, je complète, même, tu sais, c'est ça, on est en début septembre, mais moi, j'avais quand même des petits gants, coupe-vent, une tuque. Peut-être que ça aurait été au look-hird, mais reste que, tu sais, un coupe-vent, c'est super important. Tu as la petite rosée, l'humidité, surtout dans les descentes. Tu sais, monter, tu peux enlever une petite couche. Mais dès que tu descends, là, moindrement, on dirait que tu as plus de vitesse, fait que ça crée un courant d'air. Puis, pas minimiser non plus l'importance de rester hydraté. Parce que, c'est sûr, tu n'es pas en grosse canicule ou au soleil tapant. Mais reste que, quand tu montes, puis surtout dans des traversées comme ça, c'est bon d'avoir un filtre. C'est bon d'être prêt à boire beaucoup d'eau, parce que tu restes quand même que tu vas tomber déjà la pile. Puis, il y a de l'eau, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on l'a expérimenté, justement, sur le FKT. Tu sais, on a bu de l'eau, justement, pour la première section. On allait plus vite. Puis, après ça, on se t'a dit, on allait prendre le retour, justement, d'Offard, qui est 22 kg, 1500 mètres des plus. Plus easy. Puis, finalement, tu sais, on est reparti d'en monter. Puis, il n'y avait pas de ruisseau proche. On était sûr qu'il y en avait un proche. Puis, il y en avait un juste avant le sommet. Puis, quand on est arrivé au ruisseau, là, on était vraiment content d'entendre l'eau couler. Puis, on avait soif. Non, 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 il faut pas négliger, même si on n'est pas au soleil. Fait qu'il faut quand même maintenir des bonnes bases d'hydratation. J'avais vu les statistiques de Kylian Jornet qui avait donné. Il dit 500 ml quand il ne fait pas chaud. Puis, un litre à l'heure quand il fait chaud. Donc, tu sais, je te dirais, au moins dans la nuit, au moins ce 500 ml-là à l'heure d'eau. Mais, c'est sûr, il faut se connaître aussi, chaque personne. C'est différent. Il faut s'entraîner, puis le voir, justement, puis expérimenter comme on a fait. Parfait. Puis, finalement, question de sécurité. C'est sûr que, tu sais, la nuit, on voit moins bien. Fait qu'il y a plus de chances d'accidents, mais aussi, il y a moins de monde dans le sentier. Fait que, quelle adaptation, justement, est-ce que vous faites à ce niveau-là? C'est sûr que quand tu pars à des endroits plus reculés, comme un peu la traversée de feuilles qu'on a faite, c'est sûr que c'est bien que, premièrement, quelqu'un sache que tu es dans ces sentiers-là. Tu sais, comme nous, on était partis pour quasiment 6 heures, d'accord, je ne me souviens plus. Fait que, tu sais, c'est bien que quelqu'un sache quand est-ce qu'on est censé être de retour. Parce que s'il s'est passé quelque chose, mais évidemment, la nuit, il n'y a personne dans le sentier à part toi, là. Ou c'est très rare que tu vas croiser d'autres personnes. Fait que, il n'y a personne pour venir t'aider. Bien, en fait, vu que vous étiez deux aussi à courir ensemble, c'est sûr que ça, ça l'a aidé. Ça, c'est un autre point, justement, si tu veux que le temps passe plus vite la nuit, bien, a un bon compagnon qui te suit. Fait que, dans une course, des fois, ça peut être bon d'avoir quelqu'un du même calibre, tu fais un bout de chemin avec. Puis, tu sais, quand il y en a un qui est plus fort, par la suite, il va prendre avantage, mais normalement, il pourra partager plusieurs kilos, là. Puis, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un objet qui soit plus ou moins significatif, mais qui te rend en sécurité. Fait que, j'aime ça avoir un petit poivre de Cayenne pour chien. Fait que, je me dis, bon, si je rencontre un ours, même si ce n'est jamais arrivé, bien, j'ai quelque chose pour me défendre. Puis, juste ça, on dirait que c'est sécurisant. Ou, des fois, juste d'avoir un petit pocket knife, si, je ne sais pas, tu te casses la jambe ou quoi que ce soit, mais tu as comme un outil pour au moins t'aider durant ce moment-là. Mais, tu sais, c'est vraiment, tu n'espares jamais utiliser ces objets-là, mais c'est rassurant de les avoir. Moi, c'est ça, je réitère le point que c'est quand même important de rester dans la présence, que, oui, Sophie, il dit, ok, tu peux avoir ton sel, il y a toujours les premiers répondants aussi qui peuvent venir, mais ça va être là, on veut, on veut pas, donc l'importance d'être responsable de sa propre expérience, puis de rester concentré là-dedans, de ne pas se faire trop de plan B, tu sais, de dire, ok, c'est ce que j'ai, puis de dealer avec ça, puis aussi, bien, clairement, d'avoir une frontale qui est chargée, que tu es sûr qu'il y a assez de lumens, c'est la base, d'avoir des batteries de rechange au cas où, puis avec ça, bien, ça le fait. Oui, bien, merci beaucoup, les gars, puis on se voit la semaine prochaine. Yes! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?